Les consommateurs de vins en France ont changé ces 30 dernières années. Selon une étude publiée par France Agrimaire, près de la moitié des Français disent en boire de manière occasionnelle, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine, contre 30% en 1980. Un public composé davantage d'amateurs, plus attentifs au contenu de leur verre. Aujourd'hui, on va davantage vers une production nettement plus qualitative. Même les vins bon marché, entre guillemets, des bouteilles qu'on trouve à 2, 3, 4, 5 euros dans les vinières des supermarchés, sont nettement plus qualitatifs que ce qu'on a pu trouver il y a 20, 30 ou 40 ans. Et ça, c'est dû d'une part à la demande des gens qui veulent boire mieux, mais aussi à l'amélioration des techniques, que ce soit de culture de la vigne, mais aussi de vinification et une connaissance aujourd'hui de l'onologie qu'on a et qu'on n'avait pas à l'époque. Cependant, le prix moyen dépensé pour une bouteille de vin de 75 centilitres et de 2,37 euros, une donnée qui révèle les préférences des consommateurs en termes de distribution. En effet, 8 bouteilles de vin sur 10 sont achetées en super ou hypermarché et une bouteille sur 5 l'est en hard discount. Il faut bien savoir quand même que quand vous achetez une bouteille de vin à 2 euros, dedans, il faut payer de la matière sèche, la bouteille, le bouchon, l'étiquette, la marge du commerçant, de la TVA. Finalement, il ne reste pas grand-chose pour mettre du vin à l'intérieur. Or, produire du vin, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et je pense que là, il y a évidemment une réflexion à avoir, c'est que si on veut de la qualité, il y a un prix à mettre en face. Je considère qu'à 2 euros ou 2,50 euros, on peut difficilement avoir de la qualité française en tout cas dans du vin. Seul 10% de la vente de vin au particulier est effectuée par des spécialistes. Pour cette caviste du 17e arrondissement de Paris, le vin est devenu une boisson de plaisir. Si en 8 ans, elle a observé une modification de sa clientèle, composée à 60% de femmes, elle constate que la consommation de vin diffère surtout en fonction des jours de la semaine. Donc le panier moyen du consommateur est environ entre 10 euros la semaine. On va dire, quand quelqu'un vient, les gens me disent, je voudrais un vin à moins de 10 euros. Et ça, c'est la semaine, le week-end, complètement différent. Autre facteur venant expliquer la diminution de la consommation de vin en France, la montée des boissons rafraîchissantes. A 42%, soda et jus de fruits arrivent en 3e position dans les boissons les plus consommées, derrière l'eau en bouteille et l'eau du robinet. A 42%, soda et jus de fruits arrivent en 4e position dans les boissons les plus consommées.